Let's move and get it on You got... Ça fait longtemps n'est-ce pas ? Hello, hello, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne vidéo où bon retour à vous. Je tiens à le préciser, je suis complètement naturelle, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des petits défauts qu'on va corriger, entre guillemets, pendant cette vidéo. Pour cette vidéo, je vais faire un chit-chat, routine, anti-âge. Oui, car les signes de l'âge commencent à pointer leur nez. Et aussi, en prévention également, vaut mieux prévenir que guérir, vous savez, le dicton, vous connaissez. Et donc on va... Ben on va travailler ça. Je vais être sincère avec vous, je ne suis pas très à l'aise avec ce type de vidéo. Et en même temps, ça a été apprécié par le passé. Donc je m'étais dit, pourquoi pas commencer, recommencer. Aussi pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, pour connaître mon actualité ou autre. Ça paraît toujours facile quand les autres le font. L'ensemble des produits que vous verrez ont été financés par mon portefeuille. Donc il n'y a pas de sponsoring ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que maintenant c'est important de le préciser. Et si vous entendez un bruit de fond, c'est qu'il y a la climatisation. Parce qu'à l'île de la Réunion, il fait très très chaud et très très lourd. Et ce n'est pas possible de faire une vidéo sans la clim. Je vais commencer par humidifier mon visage, pour nettoyer. Et je vais appliquer ce premier truc là que vous voyez. Réjale purifiant intense qui nettoie la peau en profondeur. On va séparer cette vidéo en deux parties. La première, que s'est-il passé depuis tout ce temps ? Et la deuxième, Jenny Loni, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'actualité ? Si vous me suivez sur Instagram, je vous invite à me suivre d'ailleurs, vous avez dû voir que je me suis professionnalisée. Alors c'est quoi se professionnaliser ? C'est tout simplement se déclarer à l'URSSAF pour dire que je gagne des sous avec mon activité d'influenceuse. Je me suis aussi mise en tant que consultante digitale. D'ailleurs, ce côté-là, vous pouvez le découvrir sur ma deuxième chaîne, Jenny Business Tips. Et donc, il faut bien le déclarer. Donc se professionnaliser, c'est déclarer, c'est faire des contrats, c'est faire tout ça. Alors hop ! Oh non ! L'odeur est juste trop bonne. Donc cette professionnalisation m'a fait basculer dans le monde entrepreneurial. C'est quelque chose que je voulais depuis un bon moment. Ça m'a fait aussi découvrir les aléas de l'entrepreneuriat. Et j'avoue que dès le début, autant que ce soit sur Instagram ou YouTube, vous découvrez que, ah bah tiens, ça s'est bien passé, je me suis lancée, j'ai été en flèche, etc. Alors moi j'aime bien passer derrière les oreilles, je sais pas si pour vous c'est pareil. Et il se trouve que pour moi, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de malchance, je sais pas. Ma carte du ciel n'est pas très verte, elle est rouge. Alors mon avis sur ce produit, très très frais, j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir un coup de frais sur le visage et j'apprécie beaucoup. On va maintenant enlever. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Dès le début, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, que j'ai eu un petit incident au sport qui fait que j'ai dû rééduquer mon genou pendant plus d'un an facilement. Suite à ça, j'ai connu une succession de problèmes par rapport à la déclaration. Je l'ai faite toute seule, je me suis pas faite accompagner quand je me suis déclarée. Et je me suis mal déclarée, donc aujourd'hui... Il y a aussi plein de travaux. Alors ça je sais pas si c'est la malchance ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai eu des problèmes de travaux. Un problème avec l'eau. Si on pouvait résumer mon problème 2021. Le fil conducteur 2020-2021, c'est l'eau. Quand je dis l'eau, c'est un problème de chauffe-eau, un chauffe-eau à remplacer, une fuite, un robinet qui pète, une fuite dans la salle de bain. Après c'était la voisine qui avait un problème avec la salle de bain, qui a fui chez moi. Il y a eu moi qui fuyais chez le voisin du dessous. Un autre robinet qui a pété. Donc voilà, c'est des choses comme ça, dit comme ça, ça paraît simple. Ouais, c'est bon, c'est les aléas de la vie. Imaginez-vous juste qu'une fois par mois, pendant un an, vous avez tout le temps un truc. Et là, je vous parle que de ça, je vous parle pas du reste. Un interrupteur qui pète. Bref, la clim qui fuit. Mais 1 plus 1 plus 1, je croyais vraiment devenir folle avec tout ça. Je comprenais pas. C'est comme si l'univers t'indique qu'il faut te lancer. Et quand tu te lances, tout t'indique qu'il faut arrêter. Bref, la professionnalisation ne s'est pas faite dans la joie et la bonne humeur. Si, dans la joie, oui. Par contre, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Cette professionnalisation m'a fait prendre conscience aussi que je souffrais d'un syndrome de l'imposteur. C'est hyper facile de le dire, hyper facile de l'identifier. Par contre, un peu plus compliqué de le dire pour soi et de se rendre compte que oui, tu souffres d'un syndrome de l'imposteur. Comment j'ai vu que je souffrais du syndrome de l'imposteur ? Alors, maintenant que j'ai bien nettoyé, je vais passer à un masque. Donc ça, c'est un échantillon que j'ai eu. Nuxe Instamask, masque exfoliant et unifiant. Rose et macadamia. J'aime beaucoup la rose. Il faut savoir que la rose, c'est normalement un entillage. Tant dans une infusion que dans les produits de beauté. Et je vous avoue que le total des produits achetés est monté à 155,99€. J'ai donc fait l'impasse sur les masques. J'ai quand même demandé des échantillons. Et j'ai reçu celui-là, j'en ai reçu pas mal. Du coup, on va essayer celui-là. Alors, ce syndrome de l'imposteur, comment je l'ai vu ? C'est que j'avais beaucoup de mal à accepter dans ma tête que le fait de créer du contenu, c'était un boulot. C'est-à-dire que je me lève le matin, je crée mon contenu et je suis là en me disant « Mince, je n'ai pas travaillé. » En fait, c'est faux, tu as travaillé. Mais moi, je me disais « Non, t'as pas travaillé, il faut que je travaille. » Et j'avais l'impression de passer des journées en étant très occupée et en ayant cette sensation de ne pas travailler, de culpabiliser, d'avoir de l'argent pour quelque chose qui semblait, en guillemets, facile pour moi. Donc ça a été un long chemin par rapport à ça. J'ai pas de ciseaux. Donc on va regarder la texture. Hop là, c'est comp... Je sais pas si vous voyez, c'est transparent. C'est exfoliant. Hop là, ça sent très très bon. Franchement, j'aime encore une fois la texture, l'odeur, c'est génial. Quand je fais un masque comme ça, je descends dans le cou, sur le cou également au niveau du buste. Donc pour revenir à cette relation par rapport à l'argent, alors je vois que je n'ai presque plus de batterie. Il va falloir que je fasse une petite pause. Pour la suite, j'ai pris ces patches pour les yeux parce que je travaille énormément sur l'ordi. Et aussi, je remarque, c'est la zone la plus fragile du visage. Et c'est celle peut-être que j'ai un peu trop négligée. Donc c'est peut-être pour ça qu'on commence à voir les petites ridules et tout. Donc j'ai pris ces patches-là. J'aurais dû les mettre au réfrigérateur. Elle dure 25 minutes. Donc je pense que le temps que je les mette, que je laisse poser et que je revienne, ce sera OK, décidément. Je suis sûre que si je ne faisais pas de vidéo, je ne serais pas autant battue avec les trucs. Donc vous avez des patches à l'intérieur. Je pense qu'il faut vraiment les mettre au frayé. OK. Ah non, elles ne sont pas sèches. Fraîches. Je crois que je les ai mis trop près de l'œil. Voilà, on va poser 25 minutes, le temps que ma batterie se recharge. Et quand je reviens, on va continuer cette conversation autour de l'argent. Les patches ont été enlevés. Ça me picotait un peu. J'ai quand même laissé pour l'expérience. Et au final, je n'ai pas eu de réaction ou quoi que ce soit d'autre. Et ce sont bien des patches anti-rides. Donc on est vraiment dans une routine anti-âge. Maintenant, on va passer au sérum. Alors pour le sérum, c'est celui-là que j'ai acheté. C'est celui-là que je vais utiliser tous les jours. De base, je voulais le booster de Garantia que vous pouvez voir dans... Voilà. À la pharmacie, ils avaient celui-là, ils n'avaient pas celui-là. Et or, c'est le combo des deux qui permet d'avoir l'effet. Donc je vais tester l'échantillon en utilisant les deux. Donc je parlais de la relation à l'argent qui a complètement changé pour moi. Alors il faut savoir que je n'avais pas une bonne relation avec l'argent. Dans le sens où, quand il y avait des choses à régler, je faisais l'autruche, des papiers qui arrivent dans ta boîte aux lettres, tu ne regardes pas ta boîte aux lettres. En pensant que, en ne regardant pas la boîte aux lettres, ça va bien se passer. Et en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Pour la relation à l'argent, je pense que je développerai plus sur ma deuxième chaîne Jenny Business Tips. Ici, ce que je peux vous partager, c'est que j'ai eu des problèmes d'argent. Alors pour la lotion, j'ai vu que sur internet qu'il ne fallait pas frotter, qu'il fallait vraiment poser. Donc je pose du mieux que je peux. Les problèmes d'argent que j'ai eus, c'était dû à ma relation à l'argent par le passé. Au fait que je confondais, parce que j'avais une entreprise, bénéfice et chiffre d'affaires, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des choses comme ça, tant qu'on te le dit, ça te semble évident. Quand tu le vis, ce n'est pas pareil. C'est là que tu comprends les choses. Surtout quand tu es dans les difficultés. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément travaillé sur moi. J'ai énormément travaillé sur cette relation à l'argent, sur mon propre développement personnel. Apprendre à dire des chiffres, apprendre à chiffrer ce que tu es en train de faire. Oser aussi parler argent, parce que l'argent était clairement un tabou pour moi. C'était un blocage. Un blocage que j'ai réussi à surmonter. Et de toute façon, ce blocage-là, tu as intérêt à le monter, à le surmonter. Surtout si tu veux mettre en place un projet dans ta vie. Et petite parenthèse, je vais faire un atelier le 24 mars sur comment se débloquer. Donc je vais parler des blocages. Et je vais donner également les solutions, le travail à faire pour pouvoir sortir de certains blocages. Parce qu'on ne peut pas tout voir en l'espace de deux heures. Pour avoir plus d'informations sur cet atelier, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Bref, ça a été un travail sur ma relation à l'argent. Et je vais vous montrer comme ça. Est-ce qu'il paraît, il y a du venin de serpent là-dedans ? Ça peut faire peur. Ensuite, il y a aussi de la grosse fatigue. J'ai été très fatiguée du fait que je n'arrêtais pas d'enchaîner les choses sans vraiment me poser. Sans vraiment m'arrêter. Donc là, ce que je fais après le sérum, et ça c'est tout le temps, c'est que j'utilise un gua sha. Donc mon gua sha est fait avec de l'aventurine. Ce n'est pas de la jatte, c'est de l'aventurine. Et l'aventurine est bonne pour justement une action anti-âge, anti-ride, etc. Et c'est apaisant également. Donc je disais qu'il y a eu beaucoup de fatigue par rapport au fait que je suis, je pense, une hyperactive et que j'ai besoin de bouger, d'aller à droite et à gauche. Et ça, ce n'était pas forcément bien également. Et enfin, pour terminer, parce que j'ai l'impression que cette première partie est longue et interminable. Il y a des échecs que j'ai connus, des échecs par rapport à des projets que j'ai lancés, des échecs par rapport à la création de contenu que je faisais. Je me mettais beaucoup de pression. C'est dans les échecs aussi que tu te rends compte qu'il y a des choses. Tu as l'impression que tu n'as pas le droit de parler d'échecs. L'échec aussi est un tabou, j'ai l'impression. Quand tu es en échec, on te regarde bizarrement ou on te juge bizarrement aussi. Alors qu'il n'y a pas d'échec. Moi, maintenant, j'aime bien penser qu'il y a des tests. Et je trouve que les tests est un mot beaucoup plus acceptable et accepté que dire j'étais en échec. J'ai fait des tests, ça n'a pas fonctionné. Ça passe. Quand tu vas dire j'ai échoué, c'est comme si tu portais un certain poids. Je me suis rendu compte aussi que les influenceuses, alors influenceuses, créatrices de contenu, choisissez le terme que vous voulez, elles avaient un poids en fait de réussite. Et ça, ça passe par le fait de montrer des choses qui ne t'appartiennent pas forcément. Je te prends un gros exemple. À un moment donné, mon téléphone, il s'était, il fallait le remplacer. Et dans ma tête, c'était mis cette pression de, il fallait absolument avoir un iPhone. Parce que toutes les influenceuses ou toutes les personnes ont un iPhone. Donc c'est signe de réussite, signe de ceci, signe de cela. D'où le lien avec la relation à l'argent. Les filles, moi je vous dis direct, quand vous n'avez pas d'argent à dépenser dans tel ou tel produit, ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Parce qu'au final, les problèmes, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Ok, vous, vous faites des choses, je sais de quoi je parle parce que j'achetais pas mal de choses pour les yeux des gens. Et au final, quand il y a des problèmes, c'est pour toi. Aujourd'hui, j'applique un principe. Quand je gagne une certaine somme de monnaie, quelle que soit cette somme, ça peut être 220 euros, tout ce que tu veux. Je prends 10% que je mets de côté tout de suite. Et ça me force à vivre avec moins que ce que je n'aurais pensé. Et d'avoir quelque chose de côté pour les temps difficiles, on peut le dire. Et je dépense 10% de ce que je reçois pour moi. S'il faut aujourd'hui changer un truc dans la maison et que ces 10% me permettent de changer, je vais changer. Par contre, si ça ne me permet pas, je les garde. Et le mois prochain, pas l'année prochaine, le mois prochain avec les 10 autres pourcents, si je peux acheter, j'achète. Et si je ne peux pas, ok, il n'y a pas de soucis. Donc ça aussi, ça a été constructif pour moi par rapport à ma relation à l'argent. Là encore, si vous voulez que je parle plus de ça, dites-le moi en commentaire. Vous le retrouverez sur Jenny Business Tips et pas forcément ici. Des fois, quand tu vas sur Instagram et que tu vois tellement de réussite et que toi, tu es en échec, ça te met la pression et ça te fait dire que tu es nul. Ça te fait dire que ça ne réussit pas pour toi et tu ne comprends pas. Donc ça te met dans un malaise qui n'est pas forcément sain et bon pour toi. On passe enfin à la deuxième partie. Jenny, Léonie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va arriver ? Etc. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est, ok, Jenny, Léonie, est-ce que tu continues ? J'avoue que je me suis posé énormément de questions par rapport à ça. Je me suis demandé s'il ne fallait pas arrêter, recommencer dans un autre domaine ou quoi que ce soit d'autre. Après, le sans sucre, c'est un peu mon dada. C'est là où je me suis lancée. C'est peut-être là aussi où je n'ai pas accéléré au moment désiré. Donc je ne sais pas, il y a plein de paramètres. Par contre, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime partager. J'aime aussi parler de nourriture. J'aime les bonnes adresses. J'aime faire découvrir. Ça prend peut-être un peu moins que les recettes sans sucre. Et en même temps, être sur les réseaux sociaux, c'est faire ce qui plaît. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est se faire plaisir également et aller à la découverte. Je crois que j'ai tout résumé. Bref, est-ce que je continue ? La réponse est définitivement oui. Le rythme va être complètement différent. Ça ne va pas être... Je vais mettre plus l'accent sur Jenny Business Tips. Le rythme va être un peu moindre. Et en même temps, peut-être que ça me laissera le temps de me concentrer un peu plus sur la qualité. Maintenant, on va passer à la crème de jour. J'espère que vous la voyez. Donc, c'est toujours Garantia. Mystérieux 1001 jours. Crème de jour anti-âge global. C'est le produit qui m'a coûté le plus cher. Pour 30 ml, j'ai payé 46,90 euros. Ça a un coût la beauté. J'hésitais entre celui-là et Nuxe anti-âge global également. Ce qui était avantageux. Ils avaient le même prix. Nuxe était à 50 ml. Et celui-là était à 30 ml. On m'avait dit que les effets étaient les mêmes. C'est juste que moi, comme j'avais eu un coup de cœur pour Garantia, je m'étais dit, pourquoi pas tester. Pourquoi c'est aussi blanc ? Donc, voilà la crème. Hop là. Donc, on peut dire que Jenny Leonie connaît un certain virage. J'aimerais démocratiser le sans-sucre. Parce que quand j'ai commencé, on m'a mis dans la case régime. On m'a mis dans la case diététique. Naturopathie aussi. Et or, c'était pas ça. C'était vraiment... Je me sentais plus comme une épicurienne qui aime manger les gâteaux sans sucre. qui s'occasionnent des gâteaux parce que pour des événements ou pour la découverte culinaire. Par contre, c'est pas ce qu'elle préfère le plus. Et c'est vraiment aller dans la découverte. Et les gens, ils disent que c'est manger sain. Pour moi, c'est manger normal. La normalité aujourd'hui, c'est de manger un hamburger et plein de frites. Et or, la normalité, chacun a sa normalité. Mais c'est de vraiment vous entraîner dans ma normalité à moi et de vous montrer, démocratiser tout ça. Que ça peut être bon, que ça peut être nutritif et que vous pouvez vous éclater. et que ce n'est pas bobo non plus. Ce n'est pas prout-prout. Bien manger. Et c'est pas parce qu'on mange bien qu'on veut obligatoirement maigrir. On veut juste prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, tout simplement. Donc c'est pourquoi Body Love Detox, c'est quelque chose qui... Alors Body Love Detox, pour celles qui découvrent cette vidéo, c'est un accompagnement formation que j'ai créé. C'est 30 jours, un défi de 30 jours pour ne pas manger de sucre pendant ces 30 jours, mais prendre soin en parallèle de soi à travers différents ateliers, à travers différentes leçons, on va dire, pour retrouver une hygiène de vie. C'est comme un reset que vous faites et que je fais avec vous une fois par an. Cette crème est très agréable. Waouh, la texture ! Je ne sais pas si vous remarquez s'il y a des changements ou pas. Je l'aime beaucoup. On sent qu'elle est riche, on sent qu'elle hydrate et c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé mon image, si vous me suivez depuis le début. Donc, travailler mon image, c'est quoi ? C'est déjà par rapport à ma transformation. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma transformation. J'ai un idéal dans ma tête. À chaque fois, je me lève tous les matins et je me dis, j'aimerais trop être comme cette personne, mais en même temps, sans faire les actions qu'il faut pour atteindre cet idéal-là. Donc, au final, c'est super de vouloir quelque chose sans le travailler. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu veux un truc, tu te lèves et tu vas l'avoir. Pour moi, ça passait par le travail de l'image, dans ma posture, dans le fait de prendre soin de moi, dans le fait aussi de m'habiller. Bref, il y a eu tout un truc. Là aussi, si vous voulez une vidéo là-dessus, vous me le direz. Bref, je mets toujours une protection solaire. Donc ici, c'est 50 pour le SPF parce qu'à la Réunion, le soleil tape très très fort. Donc, ça peut vous donner des petites tâches, des choses comme ça, et même pour vous protéger. Protégez-vous du soleil. Donc, je vous parlais de l'image de soi, que je travaille encore, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de travailler. Et puis voilà, c'est pas la recherche de la perfection, c'est juste que je voudrais vraiment, 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 et je me rapproche de plus en plus, je suis de plus en plus satisfaite de ce que je vois dans le miroir, être tout simplement l'idéal que je me suis donné. L'idéal, c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à la Jenny. Comment, quand moi, j'étais gamine, je me voyais ? Et bien, je veux correspondre à ça. Puis, Jenny Léonie, ça a été aussi une prise de poids depuis la fin du confinement. Donc, c'est au sorti du confinement que j'ai remarqué que j'avais pris du poids, et du poids qui restait, qui ne voulait pas partir, quelle que soit ma démarche. Au moment où je fais cette vidéo, on est dimanche, et généralement, dimanche, je ne mets pas forcément de fond de teint ou d'anticerne ou autre, c'est vraiment quelque chose le plus naturel possible. Les signes de vieillesse ne se font pas que sur le visage, n'est-ce pas ? Ils se font également au niveau du buste. Donc, même si vous n'avez pas de signes ou quoi que ce soit, je trouve qu'en prévention, c'est toujours bien de s'en occuper. Les mains aussi, donc prenez soin de ces parties. Donc, pour ma part, j'ai découvert ce produit très récemment, donc ça s'appelle Bustleaf, et j'avais hésité avec une crème régénérante Nuxe anti-âge que j'avais testée, que j'avais trouvé pas mal. Mais le buste, c'est comme le dessous de l'œil, c'est la partie la plus sensible et la plus exposée pour moi, en tout cas au soleil. Donc, c'est la partie qui va vieillir le plus rapidement possible. Donc, entre les deux, j'ai préféré prendre quelque chose qui soit plus précis pour mon bux, mon bux, mon buste est décolleté. Et pour le corps, j'ai pris cette bomme-corps de Caudalie. Donc, c'est une association des deux, au moins j'en ai pour longtemps. On va commencer par celui-là d'abord. Bien souvent, j'ai comme commentaire que je suis plutôt jeune, on pense que j'ai dans la vingtaine, etc., etc. J'ai dépassé les 30 ans. Et il se trouve que, j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, c'est un travail de prendre soin de soi. Est-ce que c'est lié à l'argent ? Donc là, les produits que je vous donne, c'est un certain montant. Toutefois, moi, personnellement, dans les moments, et même encore aujourd'hui, dans les moments où ça n'allait pas financièrement, je trouvais des petites solutions comme ça. Il faut savoir que la rose de musquet est excellente pour un anti-âge. J'utilisais comme lotion anti-âge. Donc, il y a des choses à faire. Ta 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 ta, ce gouacha, je l'ai acheté qu'une seule fois. Et après, ça vous demande cet effort de vous occuper de vous. Donc, c'est pas qu'une question d'argent. Les produits aident, faut pas le cacher. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de volonté de prendre soin de soi. Donc, pour la prise de poids, donc j'avais beau tout faire, et il faut comprendre quelque chose, c'est que votre corps, quand il est habitué à manger d'une certaine manière, et moi, clairement, ça a été mon cas, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, quand votre corps, il a été habitué d'une certaine manière, ben en fait, il va plus évoluer. Je crois que c'est dans le livre de Arnold Schwarzenegger, Total Recall, où il en parle, il explique qu'il faut, il parle de brutaliser le corps, je crois, mais en gros, le principe, c'est que quand ton corps, c'est comme si tu cours tout le temps, à la même vitesse, au même endroit, ben à un moment donné, le corps, il a enregistré. Et comme il a enregistré, au début, comme c'est surprenant pour lui, donc il va faire des efforts, mais à un moment donné, quand il voit que, ben ok, c'est acté, je sais ce que tu vas faire, je connais le parcours, je sais ci, je sais ça, il n'y aura plus de résultat. Et c'est là qu'il faut, à ce moment-là, changer de parcours. Et moi, clairement, j'ai l'impression que j'étais dans ce schéma-là, où j'avais beau tout faire, j'ai fait un truc avec, en calculant, machin, mais calculer ça, c'est pas mon trip. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait des choses, rien ne se passait. Moi, j'ai compris qu'il fallait chanter ça, qu'il fallait arrêter, qu'il fallait couper, et je suis passée par une semaine de cheat meal. Une semaine de cheat meal, c'est quoi ? C'est une semaine à manger un petit peu tout et n'importe quoi, pour que mon corps renoue avec ce qui n'est pas bon, et pour comprendre que ce qui arrive après, c'est pour ce qui est bon. C'est une période aussi qui m'a permis de réfléchir et de me poser, parce que je tiens un peu dans un mauvais cycle. Vous savez, le creux de votre cycle. Mon creux, à moi, des fois, il dure très très longtemps. Je sais pas, peut-être que la roue, elle est plus grande que les autres. Je ne sais pas non plus. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, je me suis posée, donc vous comprenez pourquoi je n'ai pas autant publié, pour me demander mais qu'est-ce que tu faisais avant quand tout était ok et quand tu réussissais en fait ? Et il y a plein de petits paramètres comme ça. Je remarquais que je sortais plus souvent. Je remarquais aussi que j'ai remarqué que je faisais du sport. Or, j'avais arrêté dû à mon genou et dû aussi à la masse de travail que j'avais à rattraper. Plus le côté administratif de mon entreprise, l'un des critères qui fait que j'ai dû me concentrer dessus au lieu de publier également. Bref, tout ça pour dire que j'ai repris le sport et maintenant, je ne le partage pas forcément sur les réseaux parce que c'est mon moment off. C'est vraiment un moment off de qualité qu'avec moi-même tout simplement. Alors, c'est super parce que je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite... un petit mode d'emploi qui vous indique comment passer la crème. Donc, je reprends le sport. J'ai repris le sport. Travaillé sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah, ASMR ! Je n'arrive jamais à le déchirer normalement. Ça ne donne pas envie de le prendre. C'est tellement bien mis. Wow ! Bref, tout ça pour vous dire que je me sens bien mieux dans ma tête, bien mieux dans mon corps et que oui, il y a des résultats qui se font revoir parce que ce sont des résultats que j'avais. C'est plutôt cool. Ça me demande un effort mais en même temps, no pain, no gain. Autrement dit, tu n'as rien sans rien. Maintenant, parlons du contenu. Donc, le contenu sur Jenny Léonie, comme je vous ai dit, ça va être un contenu un peu plus découverte. Est-ce que... C'est du gras, ça ? Je pense que je vais devoir insister un peu plus sur les bras. Et un, et deux... Donc, un contenu un peu plus découverte. Je vais commencer avec La Réunion puisque c'est là où je suis actuellement et pourquoi pas aller ailleurs après. Découverte par rapport à la nourriture tout en respectant mon je mange sans sucre et je m'occasionne de temps en temps pourquoi pas montrer des cheat meals. Donc, j'ai compris que les cheat meals étaient nécessaires, mine de rien, à votre peut-être équilibre mental. Ça ne veut pas dire que c'est cheat meal tous les jours. Pour moi, cheat meal, c'est plus occasionnel. C'est vraiment occasionnel pour la découverte culinaire que pour autre chose. Sur mon compte, on m'a demandé, j'ai testé pas mal de choses. Ça a été un petit peu le souk sur mon compte Instagram parce que j'avais besoin de tester plein de choses. J'avais besoin de voir les types de posts. J'aime tester et en parler après au lieu de me dire bah tiens, ça c'est ça, c'est ça. Non, je teste et je vois comment c'est. Un peu de développement personnel qui s'est mis en place. Toutefois, je ne me sentais pas à l'aise de mettre que du développement personnel ou d'en parler comme ça. Alors, ça me plaît, je vais le transférer sur Jenny Business Tips. Donc, c'est vraiment sur ce compte où je vais parler de développement personnel qui est destiné aux femmes entrepreneurs et également de création de contenu, etc. Et sur Jenny Léonie, c'est de partager des découvertes, des découvertes de lieux parce que je trouve que le bien-être, ce n'est pas seulement dans l'assiette, c'est également le fait de connaître des lieux apaisants, des lieux qui permettent de s'évader, des restaurants, toujours le côté épicurien de la chose, également des recettes et là, j'ai décidé d'axer mes recettes sur des goûters, des desserts et également des boissons. En ce moment, je suis très boisson et j'aime ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier également. C'est aussi, à travers ce travail, me permettre d'avoir un emploi du temps qui me permette de créer. La création, comme je vous dis, le syndrome de l'imposteur, pour moi, ce n'était pas un travail. Or, c'est un travail. Monter une vidéo est un travail en soi et je ne le considérais pas comme un travail. C'est de l'intégrer également dans mon emploi du temps pour m'occasionner ces temps de création et de pouvoir les partager simplement. Donc, voilà. Dernier petit élément de la routine. Hier, je voulais prendre un truc pour les sourcils. Un, j'ai complètement oublié et deux en même temps de la note. Je m'étais dit, bon, on va se calmer un peu. Donc, ce que je fais, je dis quelque chose que j'use, use, use. J'utilise en fait un fard à paupières qui est très marron et je humidifie légèrement mon petit pinceau biseauté. Là, je vais le faire légèrement. Donc, je tapote. Tac, tac, tac. Ça, c'est quelque chose que... Et je vais légèrement le faire par-dessus comme ça. On n'y voit que du feu. Donc, voilà pour les nouvelles. Donc, c'est parti peut-être un peu dans tous les sens. Je ne sais pas. Vous me direz si vous appréciez d'avoir ces nouvelles. Pourquoi pas refaire ce format une fois par mois ? Ouais, pourquoi pas ? Donc, si on regarde... Moi, je trouve que c'est pas mal. Je me sens bien en tout cas. Vous savez comme quand on sort de l'institut et que vous sentez que votre visage est un peu repassé, un peu redressé. Cette vidéo sort un peu du cadre de ce que je fais actuellement. C'est vraiment une vidéo pour vous donner des nouvelles et aussi parce que sur Instagram, vous me posez souvent des questions sur ce que j'utilise. Donc, je suis contente d'avoir fait une vidéo qui regroupe un peu les produits que j'utilise. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. Si elle vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve peut-être sur Instagram et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et aimez votre corps. C'est le seul que vous avez sur Terre en ce moment. Ciao ! Bon !